Les rêves vont s'ouvrir ce soir, si vous croyez que les paralytiques vont marcher ce soir. Je dis gloire à Dieu. Quelqu'un crie Amen. Un autre Amen. Un plus grand Amen. Et je dis il en sera ainsi. Dis-le, il en sera ainsi. Dans ta vie. Ici, au lieu principal. Partout. Quelque chose de bon, de grand, de gracieux, de glorieux va arriver ce soir. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Merci pour nous avoir rassemblés. Que moyen glorieux de terminer l'année. Nous prions, Seigneur, qu'aujourd'hui, que les cieux s'ouvrent sur chacun de nous. Averse de bénédiction, salut, guérison, délivrance. Les montagnes qui se déplacent. Grandes choses miraculeuses, au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen dans ta vie. Merci, tu peux t'asseoir. Ce soir, je viens en Daniel chapitre 2. Vous devez prêter attention. Il y a un rêve dans Daniel chapitre 2. Nebuchadnezzar, le roi, l'empereur, le dirigeant du monde à l'époque a eu un songe. Oui, moi aussi j'ai des rêves. Tout le monde rêve. Mais ce ciel différent, ce rêve, était donné par le Dieu du ciel. Nebuchadnezzar a dormi dans la nuit. Avant de dormir, il pensait à ce qui était passé, à ce qui se passe et à ce qui arrivera. Et quand il a rêvé, cela l'a effrayé. Cela l'a poussé à trembler. Mais il s'est réveillé le matin. La crainte est restée. La frayeur était restée. Le tremblement était resté. Mais il a oublié le rêve. Alors, il a appelé tous les magiciens, toutes les puissances en son temps. Et il leur a dit, j'ai un rêve. Mais je l'ai oublié. Alors, j'ai besoin de me rappeler ce rêve. Et j'ai besoin d'une interprétation. Ces gens-là, avec toutes les puissances derrière l'écran. Toutes les puissances de la tombe. Toutes les puissances dans les étoiles. Ils ont dit, aucun homme, personne sur terre ne peut rappeler un rêve. Que tu as eu. C'est toi qui as fait le rêve. Toi, tu as oublié. Et tu veux que nous, nous creusons pour sortir le rêve. Personne ne peut le faire. L'homme était si frustré, triste et effrayé. Qu'on lui a dit, maintenant, si vous ne me révélez pas ce rêve, une chose va arriver. Vous tous, vous allez mourir. Il a eu peur. Que ce rêve, que l'humain puisse mourir. Alors, s'il meurt, qu'est-ce que ces gens-là feraient sur terre ? Il a menacé qu'il allait les tuer. Et il était sérieux. Daniel Meshach Abbé Négo faisait partie du groupe. Mais Daniel n'était pas informé. Seulement, les géoliers étaient venus cherchant tout le monde. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Quand ils sont venus vers Daniel, Daniel a dit, quel est le problème ? Pourquoi t'es-tu pressé ? Va dire au roi, je vais creuser le rêve. Ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. Les chiens n'arrivent pas à rappeler que lui, il était si sûr qu'il avait la conviction, premièrement, en Dieu, que Dieu ne va pas décevoir le Dieu qui a donné. Le Seigneur, le Seigneur va révéler cela. Deuxièmement, il avait confiance en Dieu, que peu importe ce qu'il demandera au Seigneur, le Seigneur le lui accordera. Troisièmement, il avait la compassion des magiciens pour qu'il ne meure pas. Il n'avait pas peur de lui-même. Si il dormait ici, il ira au-delà, dans la gloire, pour être dans la gloire au ciel. Maintenant, il avait des compagnons, qu'ils pouvaient donc se mettre ensemble pour prier, finalement, c'est ce qu'il a fait. Ils ont prié. Et Dieu a exaucé sa prière. Comme Dieu va exaucer ta prière ce soir. Tout ce que tu as perdu, Dieu va révéler. Tout ce que tu rates, le Seigneur va révéler. Alors, Daniel est venu vers le roi. Et maintenant, dans le chapitre 2, verset 27. En Daniel, chapitre 2, verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins, ne sont pas capables de découvrir au roi. Ils ne sont pas capables. Il y a des choses dans cette V. Des secrets dans cette V. Il y a des choses cachées dans cette V. qu'aucun homme, aucun homme sage, aucun grand homme, aucun homme lettré, aucun homme scientifique, aucun homme médical. Il y a des choses dans ce monde qui nous viennent. C'est arrivé au Nébuchadnezzar, ça vient au Pharaon, ça vient au Hérode, ça vient au roi, ça survient aux empereurs. Il y a des choses dans cette vie qui nous surviennent, qu'aucun homme, aucun homme ne peut dire. C'est pourquoi nous sommes là. Maintenant, voyez le verset 28. Verset 28. Mais, il y a dans les cieux un Dieu. C'est pourquoi nous sommes là. Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Il y a un Dieu dans les cieux qui manifeste la puissance. Il y a un Dieu au ciel qui guérit les malades. Il y a un Dieu au ciel qui fait l'impossible. Et dans ta vie ce soir, ce que les hommes sains, les grands hommes, les hommes médicaux, les professionnels n'ont pas pu faire ce soir, Dieu le fera. Dans ta vie, l'impossibilité sera possible. Dans ta vie, toutes ces choses qui sont oubliées, la force oubliée, tu appuies ton pouvoir oublié, ta révélation oubliée. Tout, oh, j'avais un rêve il y a longtemps, et je pensais que voici ce que je ferais. Oh, j'ai tout oublié. Ta vision oubliée reviendra. La passion reviendra. La révélation reviendra. La nouvelle vie reviendra dans ta vie au nom de Jésus. Parce qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Un Dieu au ciel qui guérit les malades secrètes. Il y a un Dieu au ciel qui manifeste la puissance. Il y a un Dieu au ciel qui fait ce que aucun homme ne peut faire. Et qui a fait connaître au roi Nébuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite de temps. Et voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. La révélation, l'interprétation par un homme. Qui a en lui, autour de lui, sous lui, ce soir, la manifestation dans ta vie, la révélation dans ta vie, l'accomplissement dans ta vie. Qui, ce soir, au nom de Jésus, ce soir, je vous parle. La connexion directe au Dieu de toute possibilité. La connexion directe. Ce soir, tu auras cette connexion divine, directe. Est-ce que vous pouvez entendre ton amène? La connexion directe à notre Créateur. La puissance qui ne joue jamais, qui nous donne la révélation, qui nous donne le miracle, qui manifeste sa puissance. Et tout devient possible dans nos vies. La connexion directe au Dieu de toute possibilité. Il y a trois points à considérer. Premièrement, la douleur et la perplexité d'une agitation effrayante. La douleur et la perplexité d'une agitation effrayante. Deuxième point, la prière et la perception de la pleine révélation. Révélation, la pleine révélation. Daniel est venu au Seigneur. Il dit, Seigneur, montre-nous ce que le roi cherche. Il ne cherche pas une révélation partielle. Il ne change pas une révélation partielle, mais une révélation pleine, complète. Et comme ils ont prié, c'est ce qu'ils ont eu. Ce pour quoi nous prions ce soir. C'est ce que nous allons avoir. Je dis, c'est ce que tu vas avoir. La prière et la perception de la pleine révélation. Troisième point, le prince de paix est son règne final. Le prince de paix, Christ, est son règne final. Ce soir, Christ règnera sur tous les défis de ta vie. Sur tous les problèmes de ta vie. Christ, le prince de paix, ayant toute la puissance, toute puissance sur la terre et dans les cieux. Il règnera sur cette confusion, sur ce problème, sur cette maladie, sur ce t'amène et sur le fondement même des problèmes dans ta vie. Au nom de Jésus, le prince de paix et son règne, premier point, la douleur et la plebiscité d'une agitation effrayante. Daniel chapitre 1, Daniel 2.1 La seconde année du règne de Mekanésar. Mekanésar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Verset 2 Le roi fit appelé les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les caldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Et dans le verset 4, verset 3, le roi leur dit J'ai eu un songe, mon esprit agité et je voudrais connaître ce songe. Verset 4 Les caldéens répondirent au roi en langue amaréenne, au roi, vit éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous lui donnerons l'explication. Dis-nous le rêve. S'ils leur racontaient le rêve, ils allaient essayer de raconter quelque chose. Et comme lui ne sait pas ce qu'est la bonne interprétation, ils vont faire semblant comme s'ils lui disaient la vérité. C'était des trompeurs. Verset 5 Verset 5 Le roi reprit la parole et dit au caldéen La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièce. Et vos maisons seront réduites en un tas. Dis le monde. Ceux qui ont su, ils ont continué à dire racontent nous le rêve. Mais j'ai oublié. Mais je viens de vous dire que j'ai oublié. Mais tu dois nous le dire. Personne ne peut le faire. Et toi qui a le rêve, toi qui a le roi, un homme intelligent. Et tu as oublié. Personne ne peut révéler ça. Aucun homme ne peut le faire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Il y a des choses dans ta vie qu'aucun homme ne peut t'aider à régler. Il y a des maladies qu'aucun homme ne peut guérir. Il y a des difficultés qu'aucun homme ne peut régler. Il y a des problèmes qu'aucun homme sur terre, avec toute la connaissance des gens du monde, ne peut régler. Mais il y a un Dieu au ciel. Voyons 2 Rois 6, verset 27. 2 Rois 6, verset 27. 2 Rois 6, verset 27. Ça c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Les hommes essaient de nous aider. Les femmes essaient de nous aider. Les gens, les puissances, essaient de nous aider. Mais leur puissance ne donne rien. Que ce soit l'aide de 30 ans. Oh, nous étions forts. Nous étions agiles. Nous étions capables en son temps. Mais cette force que nous avions, cette santé que nous avions, il y a plusieurs années, n'est plus là. Et nous cherchons cela. Et nous cherchons cette santé. Comme Nkaneza cherchait son rêve. Et il n'a pas pu trouver. Nous aussi, on n'arrive pas à trouver. La force qu'on avait avant. Le pouvoir qu'on avait avant. L'intelligence qu'on avait avant. La vision qu'on avait. Et le courage qu'on avait. Oh, je me rappelle les beaux vieux jours. Ce que je pouvais faire là où je pouvais aller. Ce que je pouvais combattre. Et tout ce que j'arrivais à faire. Mais tout est parti de l'homme. Et l'homme a perdu toute chose. Et il se donne. Oh, les beaux vieux jours. Si je peux seulement avoir cette révélation. Oh, cette vision. Oh, cette passion. Si je pouvais encore retrouver cette santé. Ce pouvoir encore, si je pouvais retrouver. Cette finance, si je pouvais encore la retrouver. Cette joie, si je pouvais la retrouver. Mais c'est parti. Et nous, regardons les hommes. Nous regardons les hommes. Nous cherchons les hommes. Qui vont nous donner cela. Mais ils n'arrivent pas à nous aider. Cela me rappelle une femme. En Marc chapitre 5. Verset 25. Marc chapitre 5, 25. Marc 5, 25. Marc 5, 25. Oh, il y avait une femme atteinte d'une paire de sang. Depuis 12 ans. Une femme dans sa trentaine. Dans sa quarantaine. Qui se dit. Oh, la santé que j'avais. La bonne santé que j'avais. Et la propreté que j'avais. Toute cette force est partie. Cette santé est partie. Cette capacité est partie. Cette force de la vie. Et cette confiance dans la vie. Tout cela est partie. Mais depuis 12 ans maintenant. Elle avait une perte de sang. Et ça coulait. Ça coulait. Ça coulait chaque jour. Un changement de personnalité. Il y a eu. Elle a changé. Dans sa confiance de soi. Virtuellement. Tout a changé. Dans sa vie. Dans le verset 26. Elle avait beaucoup souffert. Entre les mains. De plusieurs médecins. Elle avait dépensé. Tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé. Aucun soulagement. Mais elle était allée. Plutôt en empirant. Pour Nebuchadnezzar. Comme les heures passaient. Les minutes passaient. La crainte. La frayeur. Et s'augmentait. Parce que comme les jours passaient. Il se dit. J'ai peur. J'ai peur. Dites-moi. Dites-moi. Rapidement. Ils ont dit. Aucun homme ne peut t'aider. Dans tout mon règne. Dans tout Babylone. Personne ne pouvait aider. Voyez cette femme là. Dont nous lisons l'histoire. Comme les semaines passaient. Les mois passaient. Comme les années passaient. Jusqu'à ce que 12 ans passent. Avec son problème. Aucune aide n'est venue. Et elle allait de mal en pire. Et elle. S'en allait. S'empirant. Personne ne pouvait aider. Mais un jour. Elle a entendu. De Jésus. Comme le mécanésar. Un jour. Il a entendu. De Daniel. Et Daniel a dit. Repose ton égile. Esprit. Enlève tes craintes. Et toute la frayeur. Enlève les. Dieu. Qui est au ciel. Révèle les secrets. Il va. Retourner. Nous révéler cela. Et je te donnerai. Alors. Elle a entendu parler. De Jésus. Elle dit. Tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tout ce que je cherchais. Tout ce que je recherchais. A 12 ans. Je n'ai pas eu. Mon jour est venu maintenant. J'ai entendu parler de Jésus. J'ai toujours arrivé. Il est toujours arrivé. Tout ce que tu cherchais. La force. La santé. L'énergie. La capacité. Les beaux vieux jours. Que tu avais. Les beaux vieux jours. Que tu as perdus maintenant. Et que tu ne retrouves pas. Ce soir. C'est ta soirée de recouvrement. Ce soir. C'est la soirée de révélation. Ce soir. C'est la soirée. De manifestation. De la puissance. Dans ta vie. Au nom de Jésus. Verset 27. Verset 27. Ayant entendu parler. De Jésus. Elle est venue. Dans la foule. Pas derrière. Et toucha. Son vêtement. Tu vas le toucher ce soir. Il va te toucher ce soir. Et c'est chose qui te fait peur. Oh peut-être que je ne vais pas. Sortir encore. Neokarizah s'est dit. Oh peut-être. Que je ne vais jamais retrouver cette révélation. Peut-être que je ne vais jamais retrouver cette puissance. Je ne vais jamais retrouver cette connaissance. Peut-être que je ne vais jamais retrouver. Cette chose qui m'a été révélée. Peut-être que tu te disais. Oh. Je ne vais jamais retrouver ça. L'énergie. Oh. La vision. La révélation. La manifestation. La performance. Oh. Je ne vais jamais retrouver cela. Ce soir. Tu vas retrouver. Ce soir. Tu vas voir. Quand elle a entendu parler de Jésus. Elle ne vient pas derrière. Elle toucha son vêtement. Verset 28. Quand elle se disait. Si je puis seulement toucher ses vêtements. Je serai guéri. Ça c'est ton langage ce soir. Comme tu le touches ce soir. Tu seras guéri. Tout ce qui manque dans ta vie. Tout va revenir. La joie qui manque dans ta vie. Tout va revenir. La puissance. La force. Qui manque dans ta vie. Tout va revenir. Verset 29. Verset 29. Au même instant. La perte de sang s'arrêta. La solution est venu. La solution est venu. Pour. Un problème de l'eau de 12 ans. Elle vivait avec ce problème. Avec cette tristesse. Avec cette souffrance. Avec cette maladie. Pendant 12 ans. Aucun jour de soulagement. L'instant. L'instant. Que Christ est venu. Dans sa vie. Dès l'instant. Qu'elle a touché Jésus. La solution finale est venue. Pour toi. Pour toi. Pour ton bébé. Pour ton épouse. Pour tes enfants. Pour ton mari. Et ce défi. Qui t'a mis à terre. Et maintenant. Est-ce que je vais encore mourir. Dans cette situation. Tu ne mourras pas. Dans cette situation. Et elle sentit. Dans son corps. Qu'elle était guérie. De son mal. Verset 34. Verset 34. Mais Jésus lui dit. Ma fille. Ta foi. T'as sauvé. Va en paix. Et sois guérie. De ton mal. La crainte est partie. La foi est entrée. Pour Nebuchadnezzar. La crainte gérait sa vie. La personne qui était comme. Qui était l'empereur du monde entier. A l'époque. Le premier. Dans le monde. A l'époque. La crainte. La frayeur. A ruiné sa vie. Il n'y avait plus rien. Pour lequel il devait être joyeux. Rien ne lui donnait la joie. Il était si effrayé. Si craintif. Qu'il voulait. Tuer tout le monde. Ce qu'il comptait. Mais maintenant. Comme Daniel est venu. Et dit. Daniel a dit. Ne te dérange plus pour ça. Il y a un Dieu dans les cieux. Ce Dieu. Qui est dans les cieux. Va régler tes problèmes. Et les problèmes. Sont résolus. Et je viens ce soir. Pour te déclarer. Qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il va régler. Ton problème. Il. Tu vas retrouver. Les choses perdues. Et. Il ramènera. Tout. Ce qui te rendait heureux. Joyeux. Avant. Dans ta vie. Ce soir. C'est la soirée de révélation. Restauration. Dans ta vie. Au nom de Jésus. Comprends. Aucun homme. Ne peut le faire. Mais. Dieu. Qui est aux cieux. Le fera pour toi. Jérémie. Chapitre 13. 23. En Jérémie 13. 23. Un éthiopien. Peut-il changer sa peau. Et un léopard. Cette tâche. C'est un langage. Imagé. Pour se dire. Est-ce que. Nekanesa. Peut-il changer. Sa situation. Est-ce que. Nekanesa. Peut. Recevoir la solution. Est-ce que. Ses magiciens. Et ses astrologues. Est-ce qu'ils peuvent trouver la solution. Est-ce que. Toi. Est-ce que. Est-ce que. Quelqu'un. Vivant sur la terre. Peut-il régler. Ce problème. Qui n'a pas de solution. Est-ce que. L'éthiopien. Peut-il changer sa peau. Et le léopard. Se tâche. De même. Pourriez-vous. Faire le bien. Vous. Qu'êtes accoutumé. A faire le mal. Deuxième point. Voyons. La prière. Et la perception. De la pleine. Révélation. Daniel. Au chapitre 2. Lisons. A partir du verset 17. Daniel. 2. 17. Ensuite. Alla dans sa maison. Et il instruisit. De cette affaire. Anania. Mishael. Et Azaria. Ses compagnons. Verset 18. Les engageant. A implorer. La miséricorde. Du Dieu. Des cieux. Concernant. Cet secret. Parce que. Toute la nation. Était. À un arrêt. Non seulement. Que Nebuchadnezzar. Avaient peur. Mais les magiciens. Leur famille. Tous les astrologues. Leur famille. Tous. Les visionnaires. Et leur famille. Et. Le cabinet. Et les conseillers. De Nebuchadnezzar. Ils étaient. Maintenant craintifs. Ils allaient mourir. Les familles. Les familles étaient craintives. Elles allaient perdre. Le père de famille. Alors. La prière. Était nécessaire. Et c'est pourquoi. Tu es venu ce soir. Nous allons prier. J'ai dit non. Nous allons prier. Les choses qui sont peuples dans ta vie. Les choses qui te font mal. Cette chose. Qui semble ne pas avoir de solution. Gloire à Dieu. Ta solution est venue. Afin d'implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Concernant cette affaire. Afin qu'on ne fût pas périr Daniel. Et ses compagnons. Avec le règne des saïes de Babylone. Verset 19. Alors. Le secret. Fût révélé. A Daniel. Dans une vision. Pendant la nuit. Et Daniel bénit. Le Dieu. Des cieux. Ce soir. Tu vas bénir. Le Dieu. Des cieux. Ce soir. Tu vas louer. Le Dieu. Des cieux. Et tu auras un témoignage. Ce soir. Ce que les magiciens. Ne peuvent pas faire. Ce que les puissances. Éternels. Ne peuvent pas faire. Et ce que. Les puissances. Qui sont. Ne peuvent pas faire. Le Seigneur le fera pour toi ce soir. Verset 20. Là-bas. Verset 20. Daniel prie la parole. Et dit. Béni soit le nom. De Dieu. D'éternité. En éternité. A lui appartient la saïesse. Et la force. La saïesse. De régler tous les problèmes. De ta vie. La saïesse appartient au Seigneur. Et la force. La puissance. Au ciel. Sur la terre. La puissance. Par tout. Et. Cette puissance appartient à Dieu. Et il va la mentionner ce soir. Au nom de Jésus. Verset 28. Verset 28. « Mais il y a dans les cieux un Dieu. Qui révèle les secrets. Et qui a fait connaître au roi Neucanésar. Ce qui arrivera dans la suite des temps. Il lui a révélé ce qu'il pensait n'avoir jamais. Dieu va te donner ce soir. Ce que tu pensais que tu n'auras jamais. La solution à tout problème de ta vie. Le salut au péché qui ravage ta vie. Et le Seigneur va t'affranchir ce soir. Totalement. Complètement. Tu vas triompher au nom de Jésus. Pourquoi ? Luc chapitre 18. Verset 27. Luc 18. Verset 27. Jésus répond. Ce qui est impossible aux hommes. Impossible à Dieu. La confession de ses magiciens. De ses voyants. Et du roi. Ça c'est impossible. Et il n'y a aucun roi sur la terre. Qui a jamais demandé cela à ses conseillers. Cela est impossible aux hommes. Mais Dieu nous a rassuré. Ce qui est impossible. Aux hommes. Ce que tu luttes chaque jour avec. Tu veux vaincre une mauvaise vie. Vaincre une mauvaise habitude. Une mauvaise habitude. Parce que ça détruit ta vie. Ça détruit ton progrès. Tu as essayé. Tu as essayé. Tu as essayé la psychologie. La philosophie. La médecine traditionnelle. Tu as essayé. Tu as essayé l'idolâtrie. Tu as essayé. Toutes les puissances. Dont il parle. Au village. Dans ta communauté. Et ils n'ont pas pu régler le problème. Et ces problèmes. Sont devenus impossibles. Aux hommes. Mais ce qui est impossible aux hommes. Est possible avec Dieu. Ce soir. Nous venons à un Dieu. De toutes les possibilités. Il va régler ce problème. Il va révéler ces choses perdues. Cette personne. L'enfant qui est perdu. Et tu as annoncé. Passé par là. Ceux-enfant. Va revenir à la maison. Et ta santé. Que tu as perdu. Et tu as essayé de comprendre. C'est tel médicament. Tel produit. Tel médicament. Tu as pris les médicaments. Les capsules. Les nutriments. Les compléments alimentaires. Et tu es toujours faible. Comme avant. La force. La guérison. Viendra ce soir. Parce que nous servons un Dieu. De toutes possibilités. Et tu as délivré ce soir. Au nom de Jeuze. Ce qui est impossible aux hommes. Impossible à Dieu. Jérémie. Jérémie 33. Verset 3. Jérémie 33. Verset 3. Invoquez-moi. C'est ce que Daniel a fait. Quand les autres disaient. Impossible. Personne ne peut découvrir ça. Personne ne peut avoir ça. Daniel a dit. Il y a un Dieu au ciel. Si tu veux changer ton langage. Si tu veux cesser de dire. Impossible. Et tu changes ton langage. Il va me guérir. Il y a un Dieu au ciel. Il va régler mon problème. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Il va briser la tête du Léviathan. Et ça va arriver ce soir. Invoquez-moi. Et je vous... Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées. Que tu ne connais pas. 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 Moi, le Dieu du ciel. Moi, le Dieu de la création. Moi, le Dieu de toute puissance. Si tu m'invoques ici même, aujourd'hui. Là où tu es, je suis en ligne. Je t'annoncerai de grandes choses. Que tu ne connais pas. Amen. Amen. Premier Corinthien. 1 Corinthien chapitre 2.9 1 Corinthien 2.9 Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendues. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Qui l'aiment. L'oreille n'a pas entendu. Le type de témoignage que tu auras ce soir. L'oreille n'a pas entendu. Les yeux n'ont pas vu. N'a point monté au cœur de l'homme. Des choses pour lesquelles tu pries. Pour lesquelles tu jeûnais. Tu as jeûné 7 jours. Tu as jeûné 21 jours. Tu as fait jeûne 5. Jeûne avec de l'eau. Jeûne avec le repas. Tu as jeûné, jeûné. Mais tu ne savais pas. Tu n'as pas eu. Ce soir, c'est la nuit de ton exaucement. Le ciel dira oui pour toi. Il en sera ainsi. La guérison. Ce sera ainsi. Le salut. Ce sera ainsi. Ta confusion. sera effacée et ôtée au nom de Jeûne. Toutes les douleurs. Toutes la douleur. Toutes les impossibilités. Et tu vas atteindre un nouveau niveau. Un niveau supérieur. Un niveau élevé. Ce soir, au nom de Jésus. L'œil n'a point vu. Verset 10. Verset 10. Dieu nous les a révélés. Verset 9. L'œil n'a point vu. L'oreille n'a pas vu. Il n'a point monté au cœur de l'homme. Verset 10. Dieu les a révélés à nous. Par son esprit. Attendez. Daniel. Chardac à chaque mégot. Dans le verset 9. L'œil de ces magiciens n'a pas vu. Ce qui ne peut monter dans leur cœur. Ce que nous connaissons avant oublié. Nous, nous, Daniel. Mais chaque abé négo. Quand nous allons à prier ce soir. Dieu nous les a révélés. Par son esprit. Ta guérison. Nous a été révélés. Ta délivrance. Nous a été révélés. La solution. A ton problème. Nous a été révélés. Et tu auras. Tu auras ça ce soir au nom de Jésus. Car l'esprit sonde toutes choses. Même les profondeurs de Dieu. Verset 12. Or, nous avons reçu. Nous avons reçu. Daniel. Amène-moi où vient le roi. Ce que les maïciens n'ont pas eu. Ce que les voyants n'ont pas vu. Et nous avons reçu. Avec la conviction. Que c'est la vérité. Que c'est ce que Dieu a révélé à Nebuchadnezzar. Qu'il a oublié. Ils ont dit. Amène-nous au roi. Et il est arrivé au roi. Daniel. Est-ce que tu peux me révéler. Ce rêve. Que j'ai eu. Et qui m'a effrayé. Est-ce que tu pourras me dire. Ce que. Ces autorités. Sur la terre. N'ont pas pu me révéler. Au roi. Vie éternellement. C'est ce qu'ils disent toujours au roi. Il ne vit pas. Mais c'est comme ça il parle. Vive le roi. C'est ce que nous disons. Ce que les magiciens. Ce qu'ils ne pouvaient pas révéler. Nous. L'avons reçu. Tu vas recevoir ce soir. Miracle. Salut. Joie dans ton coeur. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit. Qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions. Afin que nous connaissions. Ceux qui ne connaissent pas. Et penser. Pour que nous ayons. Ceux qui n'avaient jamais expérimenté. Pour que nous puissions expérimenter. Afin que nous connaissions les choses. Que Dieu nous a donné. Par sa grâce. Ça vient pour toi. Bénédiction pour toi. Salut. Le pardon vient pour toi. Tu vas recevoir ce soir. Au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Le prince. De paix. Et son règne final. Daniel a révélé le rêve. Daniel avait vu une image. Et la tête était d'or. Et la poitrine et les bras. Etait d'argent. Maintenant le tronc. Bronze. Et les pieds. Etait de fer. Et comme le connaissait. Regardait ça dans le rêve. Une pierre est venue. Pris d'une montagne. Sans aucune main. Et cette pierre a été lancée. Et cette pierre a été lancée. A l'image. A la statue. Et toute l'image. Du haut. Vers le bas. S'est effrondrée. Tout a été dispersé. Daniel a eu le rêve. La révélation. Quelle était la révélation? Balmédon. La tête d'or. L'empire babylonien. Maintenant. Il y aura. Les perses. L'empire grec. Va suivre. Et finalement. Il y aura. L'empire romain. Le premier empire. Deuxième empire. Troisième empire. Quatrième empire. Et il y aura une pierre. Cette pierre. La pierre angulaire. Cette pierre. Que les bâtisseurs. Les bâtisseurs ont rejeté. Va tout écraser. Et on ne trouvera. Aucune trace d'eux. Nulle part. Et la pierre. Deviendra. Une grande montagne. Qui va remplir toute la terre. Et la vision de Christ. Que Christ. Qui est cette pierre angulaire. La pierre angulaire. De notre salut. De notre guérison. De notre domination. La pierre angulaire. De notre royauté. Parce que nous régnerons avec lui. Et il va détruire toute notre puissance. Et seul Christ. Sera connu dans ta vie. Est-ce que vous pouvez entendre la main là-bas. Ça veut dire quoi pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Les empires. Laissez-moi utiliser d'autres mots. Les royaumes. Qui ont régné. Dans nos vies. Premièrement. Le royaume des ténèbres. Ce tampi babylonien. Etait un royaume des ténèbres. Deuxièmement. Le royaume des maladies. Le royaume. De la confusion. Le royaume. Qui ont marqué. Chacun. Et qui. Ce royaume qui ont fait tomber tout le monde. Par les maladies. Troisièmement. Troisièmement. Le royaume des démons. Les démons. Qui ravagent toutes les vies. Le royaume des démons. Qui maintiennent tout le monde. Sous la suppression. L'oppression. Quatrièmement. Le royaume. De la mort. Et de la destruction. Christ. Est venu. Sur la croix du calvaire. Et Daniel. A eu cette révélation. C'était quelque chose pour lui. Tous les royaumes. De la ténèbres. Tout cela détruit. Oui. Tu veux dire. Que tous les royaumes. De la maladie. Cela. Qui étudie. La science médicale. Nous disent. Que dans le monde. Le règne. De la maladie. Augmente. Chaque jour. Et ils disent. Je n'ai pas vérifié. Mais les autorités disent. Que l'encyclopédie. De la maladie. Des maladies. Qu'ils avaient. Ils ont plus de 20 000 maladies. Et qui augmentent. Comme un royaume. N'importe quelle localité. Où tu vas. N'importe quelle nation. Où tu vas. Ce règne. De maladies. Ravage. La vie. De tout le monde. Le règne. Des démons. Des mauvais esprits. Qui touche ceci. Qui tourmente celui-là. Qui tourmente celui-là. Et le règne. De la mort. Mords prématurés. Tout dans la vie. De tout le monde. Christ est venu. Je dis. Christ est venu. Et aujourd'hui. Cette pierre. Cette pierre angulaire. De notre salut. Va te sortir. Du règne des ténèbres. Et va t'amener. Dans son admirable lumière. Il va te sortir. De cette maladie. Et le Seigneur. Va détruire. Va anéantir. Cette maladie. Dans ta vie. Ce soir. Au nom de Jésus. Et ce démon. Qui. Poumante ton cerveau. Ton dos. Et quelque chose. Qui bouille. Dans ton ventre. Quelque chose. Qui craque tes os. Et tu n'arrives pas. Les voix. Tu. Va devant les radios. On ne voit rien. Les radios. Du Dieu Tout-Puissant. Va les détruire. Ce soir. Christ. Va les détruire. De ta vie. Au nom de Jésus. Et le règne de la mort. Et de la destruction. Combien de fois. Tu rêves. Tu as rêvé. Que tu es morte. Tu rêves. Que tu meurs. Que ceci est arrivé. Que cela est arrivé. Et c'est comme si. Je suis. Je suis foutu. Tu te réveilles. Et tu souviens. Quand tu t'es réveillé. Parce que. Le règne de la mort. Le destructeur. Il frappe à ta porte. Et il dit. Je viens. Je viens. Je viens te chercher. Et tu dis à ceci. Tu dis à ceci. Dis cela. Et tu n'arrives pas à vaincre. Tous ces magiciens. Tous ces voyants. n'ont pas pu te délivrer. Du règne de la mort. Et de la destruction. Et tu dors encore. Et ce que tu vois. Nous qui sommes vivants. Tu ne nous vois pas. Nous qui sommes vivants. Tous ceux que tu vois maintenant. Viens. Viens. Quand est-ce que tu viens. Quand est-ce que tu viens. L'autre est mort. Et tu le vois. L'autre aussi est mort. L'autre est morte. Tu la vois. Viens. Viens. Rejoins ton nom. Allons ensemble. Et tu te réveilles le matin. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant. Tu as peur. Ce soir. Ce règne de la mort. Et de la destruction. Sera anéanti de ta vie. Oter de ta vie. Au nom de Jeze. Premier royaume. Premier règne. Ténèbre. Deuxième règne. Le règne de la maladie. Troisième règne. Le règne des démons. Quatrième règne. Le règne de la mort. Prématurée. Et de la destruction. La pierre. Christ. Le règne de paix. Ayant toute la puissance. Viendra dans ta vie ce soir. Et il va anéantir tout. De ta vie. Daniel chapitre 2 verset 34. Tu regardais. Lorsqu'une pierre se détacha. Sans le secours d'aucune main. Frappant les pierres de fer. Et d'argile de la statue. Elle est mise en pièce. Elle est mise en pièce. Verset 35. Verset 35. Verset 35. J'ai dit ce soir. J'ai dit ce soir. Toutes ces choses. Sont détruites de ta vie. Au nom de Jeuze. Et nulle trace. N'en fut retrouvée. Aucune place. Dans ta tête. Pour le diable. Aucune place. Dans ton corps. Pour la maladie. Aucune place. Dans ton esprit. Pour les démons. Aucune trace. Dans ta maison. Pour l'amour prématuré. Au nom de Jeuze. Mais la pierre qui avait frappé la statue. Devint une grande montagne. et remplit toute la terre. Christ. Remplira toute ta vie. Il sera avec toi. A la maison. Dans la rue. Au bureau. Dans le champ. Dans la tempêche. Partout. Partout tu iras. Christ en toute sa puissance. Il va remplir ta vie. Dans le verset 44. On nous dit. Dans le temps. De saint roi. Le dieu des cieux. Suscitera. Un royaume. Qui ne sera jamais. Détruit. Le salut. Quand tu auras. Comme de Christ ce soir. Ne sera jamais détruit. La guérison. Quand tu recevras de Christ ce soir. Ne sera jamais détruite. La délivrance. La domination. Quand tu recevras. Du Seigneur ce soir. Ne sera jamais détruite. Et qui ne passera point. Sous la domination. De notre peuple. Il brisera. Et anéantira. Tous ces royaumes là. Et lui même. De maladie. De démon. Tous ces royaumes de la mort. Il détruira ces royaumes. Et lui même. Subsistera éternellement. Verset 45. C'est ce qu'indique. La pierre. Que tu as vu. Se détacher. De la montagne. Sans le secours. D'aucune main. Et qui a brisé. Le fer. Les reins. L'argile. L'argent. Et l'or. Le grand Dieu. Qui a fait connaître. Au roi. Ce qui doit arriver. Après cela. Le songe est véritable. Et son explication est certaine. Ce que nous avons dit ce soir. Est véritable. Et sera accompli dans ta vie. Certaine. Et sera accompli dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Matthieu. Chapitre 28. Verset 18. Matthieu. Chapitre 28. Verset 18. Jésus se t'a approché. L'un parla ainsi. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Il n'y a pas d'autre pouvoir. Aucune autre puissance. La puissance de cette statue d'or. D'argent. De fer. D'air. Et d'argile. Toutes puissances. Toutes les autres puissances. Tout. Ça a été anéanti. Tout s'est écroulé. Dispersé. Et le vent les a emportés. Les puissantes maléfiques. Ne pourront plus opérer dans ta vie. Comme tu te connectes à Christ. Comme tu fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Comme tu le reçois. Aujourd'hui. Comme ton Seigneur est Sauveur. A lui appartient la puissance. A lui appartient la domination. C'est à lui l'autorité. Et ce soir. Tu es totalement libéré. Je me réjouis avec toi. Parce que maintenant. Le Christ de toute puissance. Il a la puissance de sauver. Il a la puissance de guérir. Il a la puissance pour détruire. Toutes les oeuvres du diable. Il a la puissance. Pour t'affranchir. Pour te recréer. Christ vient à toi. Connecté à toi maintenant. Au nom de Jésus. Toute puissance. M'a été donnée dans le ciel. Et sur la terre. Partout tu vas. Sur la terre. Partout tu es. Maintenant même. Sur la terre. La puissance de Christ. Va te toucher là-bas. Tout pouvoir lui appartient. En réalité. Il te sortira de là où tu étais. Et tu auras. Une nouvelle vie. Une vie révélée. Une vie de résurrection. Et tu l'auras. Au nom de Jésus. Somme. Somme 145.13. Tous ces autres royaumes. Ne sont pas éternels. Somme 145. Le règne des maladies. N'est pas éternel. Le règne des démons. N'est pas éternel. Tous les royaumes. Ton règne. Un règne. De tous les siècles. Les autres royaumes. Ne sont pas éternels. Mais le royaume. Qui te parvient. Ton règne. Est un règne. De tous les siècles. Et ta domination. Subsiste. Dans tous. Les âges. Où Christ a agi. Il a géré puissance. Et sa puissance. Vient maintenant. Et il va te parvenir. Verset 19. Verset 19. Il accomplit. Les désirs. De ceux. Qui le craignent. Tout désir que tu as. Désir de la liberté. Le désir pour le pardon. Le désir de la joie. Du salut. Dans ta vie. Il accomplira. Les désirs. De ceux. Qui le craignent. De ceux. Et de tous. Et il entend. Le cri. Et il les sauve. Il écoutera ton son. Et te sauvera. J'ai dit. Il va écouter ton cri. Ce soir. Et il va te sauver. Éphésiens 2. Verset 6. Éphésiens 2. 6. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes. En Jésus Christ. Il est mort pour nous. Il a été ensevelé. En notre faveur. Il est ressuscité. Pour nous. Et vous croyez en lui. Et il nous ressuscite. Dans les lieux célestes. Au-delà. Au-dessus de Babylone. Il nous a relevé. Pour nous faire asseoir avec lui. Dans les lieux célestes. Au-dessus des Medes. Et des Perses. Il nous a ressuscité. Et il nous fait asseoir avec lui. Dans les lieux célestes. Au-dessus des puissances. De l'Empire grecque. Et il nous a ressuscité. Et il nous fait asseoir dans les lieux célestes. Avec lui. Au-dessus de l'Empire romain. Ses empires. Et ses puissances. Sont anéantis de nos vies maintenant. Et maintenant. Le Seigneur Jésus Christ. Comme nous croyons en lui. Comme nous lui faisons confiance. Comme nous nous connectons directement avec lui. Il nous ressuscite. Au-dessus des royaumes de ténèbres. Plus de ténèbres dans ta vie. Les puissances de ténèbres. Seront balayées de ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Il nous a ressuscité. Au-dessus. Des maladies. Et tout ce qui souille. Nous sommes au-dessus. Je suis au-dessus. Il nous ressuscite. Pour nous faire asseoir. Tous ces mauvais esprits. Ces puissances maléfiques. Qui courent par-ci. Par-là. Quand ils viennent devant toi. C'est une zone interdite. Tu es une zone interdite. Pour les mauvais esprits. Pour les puissances maléfiques. Tu es ressuscité. Pour s'asseoir. Dans les lieux célestes. Avec Jésus Christ. La mort prématurée ne doit pas oser s'approcher de toi. La mort qui tue les gens. Des empires. Non. Ils sont dispersés. Connectés à Christ. Convertis à Christ. Réconciliés à Christ. Tu es totalement libéré. Verset 8. Verset 8. Il te dit. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est comme ça ça vient. C'est comme ça ta victoire vient. C'est comme ça ta révélation vient. C'est comme ça la puissance de ressort vient dans ta vie. C'est comme ça tu viens au-dessus, au-dessus, au-dessus de toutes ces autres puissances dans le monde. Ce n'est pas la grâce que tu es sauvé par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de toi. C'est le don de Dieu. Le don est disponible pour toi ce soir. Le salut est disponible pour toi ce soir. La connexion à Christ ton sauveur. La connexion à Christ ton guérisseur. La connexion à Christ ton rédempteur. Est disponible pour toi ce soir. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Où es-tu? J'ai dit où es-tu? Gloire à Dieu. Tu es sauvé ce soir. La tête baissée. Les yeux fermés. La tête baissée. Les yeux fermés. Tu as vu la puissance triomphante de Christ. Tu as vu la puissance salvatrice de Christ. Tu as vu la domination de Christ. Le règne éternel de Christ. La tête baissée. Les yeux fermés. Le Seigneur t'invite maintenant pour que le règne des ténèbres, le règne de la souillure, le royaume de la dépravation, le royaume des maladies, le royaume des démons, le royaume de l'ancien serpent, le royaume de la mort. N'aie pas d'autorité sur ta vie. C'est pourquoi tu viens pour te connecter à Christ maintenant. Tu veux donner ta vie à Christ pour qu'il soit ton sauveur, pour qu'il soit ton Seigneur ce soir. Où es-tu? Lève ta main là-bas. Et sors de l'autorité du royaume des ténèbres. Lève ta main. Que Dieu te bénisse là-bas. Tu lèves la main. Tu peux te lever. Lève-toi comme un soldat de la croix. Qui comprend maintenant qu'il est mon sauveur. Mon Seigneur. Qu'il est la puissance. Qui détruit toute autre puissance sur la terre contre ta vie. Et te pardonne. Et change ta vie. Tu lèves ta main. Tu te lèves. Seigneur je viens. Je serai plus sur le contrôle du règne de la maladie, de la dépravation. Le règne de la souillure, le règne des démons, ou le règne de la mort. Je viens me connecter à Christ. Je l'accepte comme mon Seigneur. Je l'accepte comme mon Seigneur. Lève la main et lève-toi. Dis Seigneur. Je sors de ce royaume. Et je viens dans le royaume de Christ. Il est mon sauveur et mon Seigneur maintenant. Toujours debout. Comme je prie avec vos pères. Au nom de Jésus. Nous te remercions. Pour l'appel. Pour la connexion. Nous te remercions pour la conversion. Que nous avons maintenant. Seigneur je prie. Pardonne à chacun. Comme il demande pardon au nom de Jésus. Hôte le châtiment du péché de leur vie. Hôte la pollution du péché de leur vie. Brise la puissance du péché de leur vie. Au nom de Jésus. Accorde-leur ton salut. Ton pardon. Ta liberté. Et ta rédemption maintenant. Je prie Seigneur. Que tu ôtes. Hôte le nom. Des royaumes de ténèbres. De la souillure. Et amène-les dans le royaume de ton fils d'amour. Que la joie du salut. Vienne dans chaque coeur. Maintenant même. Merci Seigneur pour l'exercice. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Toujours debout. Nos conseillers sont là. Nous allons inviter notre pasteur. Et que maintenant les différents responsables. Les pasteurs. Dans les différentes localités. Prennent le relais maintenant. Pour s'occuper des nouveaux convertis. Merci. Merci que Dieu vous bénisse. Donc. Que nos dirigeants. Travaillent de pair avec les conseillers. Les ouvriers sur le terrain. Pour s'occuper rapidement des nouveaux convertis. De tous ceux qui ont levé leurs mains ce soir. N'importe où vous êtes. Dans une église locale. Sur le champ de croisade. En plein air où vous êtes. Les anges se réjouissent en votre faveur au ciel. Ils sont contents de vous voir. Venir dans le royaume de Dieu. Dans la famille. Du fils de Dieu. C'est une expérience glorieuse. Toujours debout. Et nous conseillons partout. Occupons-nous rapidement. Et nous négligeons personne. Regardez les mains de ceux qui sont debout. Si on ne... Si les conseillers ne sont pas venus vers vous. Gardez vos mains levées. Donnez-leu les fiches. Les décisions. Et ceux qui savent écrire. Qu'ils remplissent lisiblement. Et ceux qui ne savent pas écrire. Conseil, aidez-les. Pour que le numéro... Le numéro de téléphone soit bien donné. Pour qu'on puisse vous joindre facilement après. Au revoir. ... ... ... ... patientez, on va s'occuper de vous occupons-nous rapidement des convertis, s'il vous plaît et ceux qui attendent qui n'ont pas besoin de salut soyons donc dans l'esprit de prière parce que l'homme de Dieu revient très bientôt pour prier pour les différents cas de maladie d'infirmité, de possession, d'attaque quel que soit ton cas sois dans la prière ce soir merci Merci. Conseillé, faisons rapidement. Et si nous avons fini, soyons dans l'esprit de prière. Parce que l'homme de Dieu revient bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Christ est la pierre qui est sortie de cette montagne, qui a fait tomber tout le royaume, les ténèbres parties, les maladies parties, les démons paralysés, la mort prématurée annulée. Maintenant, toi, tu dois en profiter et Christ va te délivrer de toute oeuvre de ténèbres et de diables dans ta vie, Christ régnera dans la joie, dans la délivrance, dans la domination, dans ta vie ce soir. Lève ta main, tu veux un miracle, et mets ta main là où tu as le problème. Aucun problème ne restera dans ton corps, dans ton cœur, dans ta maison, après le dernier amène ce soir. Et après le dernier amène, tu dois t'examiner. Un miracle sera là. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour la révélation que nous étions perdus. Maintenant, nous avons retrouvé, tu as révélé les secrets. Tu nous as révélé les secrets que la maladie est annulée, les infimités sont annulées, les puissantes démoniaques sont annulées, la mort prématurée est annulée. Et tu nous as sorti de la fausse, de la prison, de la captivité, et tu nous as élevés pour nous asseoir dans les lieux célestes avec Christ de toute puissance. Je prie que la puissance de Christ se manifeste dans chaque vie, maintenant même, au nom de Jésus. Toutes les puissances des démons, des mauvais esprits, brisées de ta vie maintenant. Les maladies annulées maintenant, au nom de Jésus. Guérison pour tout le monde. Délivrance pour tout le monde. Domination pour tout le monde. Seigneur, je prie que toute maladie, de la tête jusqu'à la planche des pieds, arrachent tout maintenant, balais tout maintenant, au nom de Jésus. Folie. Tu es anéanti et annulée. Enflouement, goitre, tumeur, fibromes, hernie, éléphantiasis. Bosse au dos. Soyez halteux maintenant, au nom de Jésus. Aveuglement. Les yeux faibles. Les visions floues. Dieu vous touche maintenant. Vous guérit au nom de Jésus. Surdité. Surdité. Mutisme. Vous êtes guéri maintenant, au nom de Jésus. Cette perte de sang. Cette perte de sang, dessèche maintenant, au nom de Jésus. Hémorroïde. Hémorroïde. Sois guéri au nom de Jésus. Cette oppression dans la nuit. Les puissants maléfiques qui te oppressent. Qui tourmentent ta vie. Qui te dérangent. Je commande. Puissants maléfiques. Puis personnalités maléfiques. Sors au nom de Jésus. Pour ceux qui ont marché sur du poison. Ou marché sur quelque chose. La chaleur. Depuis la plante des pieds. Tous les tourmentes. Tu as délivré au nom de Jésus. Seigneur je prie. Pour ceux qui ont des problèmes de reins. Problème des poumons. Ils ont des problèmes respiratoires. Touche-les maintenant. Guéris-les au nom de Jésus. Toute forme de maladie. Toute forme d'infimité. Sois honté de ta vie maintenant. Sur Christ. La pierre angulaire. De notre salut. De notre guérison. De notre délivrance. De notre domination. Balle à toutes choses maléfiques de ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es guéri. Tu es délivré. La manifestation de ta vie maintenant. L'accomplissement de ta vie maintenant. Démonstration de la puissance divine dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. C'est fait. C'est confirmé. C'est confirmé. Tu es guéri. Tu es délivré. Merci Seigneur pour la confirmation. Au nom de Jésus. J'ai prié. C'est fait. Je dis c'est fait. Examine-toi maintenant. Tu verras que ce miracle, cette guérison, ces signes et produits sont de Allah.